Bonjour et bienvenue sur Rolisse TV pour le journal du mois de janvier. Et tout d'abord, une très bonne, une excellente année à vous tous. Voilà, que les dés vous soient favorables sur la table et surtout autour de la table. On vous souhaite plein de réussites critiques. Voilà, et puis plein de dés à relancer des open roles à volonté que cette année 2019 soit... Ah tiens, le rime, ça serait quoi ? 2019, année de... Alors moi j'ai lu année de la meuf, mais voilà, je ne voudrais pas trop le dire. Année du neuf sur dix, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, oui, tout à fait. Donc voilà, on est de retour après cette petite pause de Noël. On a un peu rechargé les accus, un peu. Un petit peu, il y avait les fêtes quand même. Oui, il y avait les fêtes et puis tu as ta casquette d'homme, ta deuxième casquette. Oui, et puis je n'avais pas de vacances aussi. Voilà, exactement. Et bien donc voilà, on est reparti pour une année. Dix numéros, mesdames et messieurs, vous avez re-signé. On est bien content de vous avoir à bord. Donc on reviendra d'ailleurs sur l'actualité Rolisse TV 2019 en toute fin d'émission, puisque notre discussion concernera les projets 2019, que ça soit en termes Rolisse pur, mais aussi pour Rolisse TV. Voilà, exactement. Alors on va commencer, donc c'est tranquille. Ah, c'est un mois de janvier. Voilà, c'est le mois de janvier. Même si on a quand même eu, il faut bien le reconnaître, un petit mois de décembre avec un petit feuilleton à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, on ne s'en meillait pas trop. Un double feuilleton. Oui, en plus, oui. Parce qu'il y avait le feuilleton français et le feuilleton américano-français. On a tout eu, on en reparlera un petit peu après. Alors, donc, en presse, le JDR Mac de décembre. Le JDR Mac d'hiver, donc, qui est arrivé avec sa belle couverture et son loup. Oui. C'est, ah oui, Winter is Coming. Exactement. Il y a du loup. Et donc, on retrouve pas mal de choses, de la paix de tout. Il y a du Star Wars également. Un dossier sur les cartes sur table. Voilà, donc là, on vous a aussi de la couverture. On n'a pas trop regardé encore à l'intérieur. Oui, il est dans tous les bons casques. Alors, donc, au niveau des podcasts, ça, c'est un petit peu étoffé. Alors, on va commencer avec Naterion, D&D Lord. Donc, c'est les secrets de Ravenloft. C'est-à-dire qu'en fait, il explique, sans spoiler, le monde de Ravenloft. Ça tombe bien, vu qu'il y a la malédition Strad qui est sortie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il le fait. Je pense aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est... Pardon. Ce qui est bien, c'est que c'est justement tout en animation. Ça, c'est assez sympa. Et donc, ça permet aussi de découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas. Welcome to Nebalia qui parle de M, Adventure in Middle-Earth. Voilà. Avec notamment Rovagnon, le Winterland Adventure. Oui, alors c'est les deux en fait. C'est le Wilderland Adventures et puis Rovagnon. C'est ce qui est sorti pour la version D5 de l'anneau unique qui n'est pas encore sorti. Qui sont les sorties américaines en précis. Les sorties américaines. Et on a souvent la question, Edge a bien dit qu'ils allaient traduire la suite. Mais bon, il faut que tout se mette en branle. Donc voilà, de toute façon, je pense que tu nous en reparleras. Oui, je pense que oui. J'ai l'impression que tu as donné un petit coup de cœur sur ce jeu. Oui, c'est une très bonne chose. Tout à fait. Du côté jeu de rôle filmé, on a Roll & Play et Croc & Play. Voilà, ils ont fait les deux. S'il y a un jeu de mots. Alors, Roll & Play, c'est la fin de la saison 1 qui s'est terminée avec une fac à la fin. Donc, on a eu pas mal de petites questions. D'ailleurs, je crois même entre temps que j'ai vu passer des photos sur la saison 2 épisode 1. La saison 2 est commencée avec Maxime Chatham. D'ailleurs, on en profite. Maxime Chatham nous a très gentiment lancé une invitation à venir chez lui pour qu'on lance des décommandés. Donc, évidemment, on va se recontacter. On va faire ça, un petit reportage de Rollist TV. On répond de façon positive. Voilà, exactement. Et donc, le jeu de mots avec Croc & Play. Donc, c'est Croc qui présente… Alors, c'est très étonnant le jeu Judge Dredd, qui ne rajeunit personne. Mais justement, c'est un choix qui est… Qui a eu un financement participatif il n'y a pas si longtemps que ça pour revenir. Exact. Oui, oui, tout à fait. En version anglaise. En version anglaise, oui. Et ça se regarde bien. C'est l'univers de Croc. C'est une interprétation de l'univers de Judge Dredd également. Mais voilà, c'est bien de faire venir tout le monde. Sachant qu'il a dit, ça sera du one-shot. Alors, du one-shot, mais sur plusieurs épisodes. Voilà, ça c'est intéressant. Du one-shot en partie. Mais comme la partie est coupée en une heure, ça doit faire quatre épisodes. Oui, c'est bien parce qu'il y a quand même des vidéos. Des fois, c'est quatre heures de partie à regarder. Oui, c'est bien de couper. Oui, c'est bien de couper, oui. Et pour ceux qui avaient suivi d'ailleurs les débuts de Road to Play, sachez que les apartés sont nettement moins présents. Oui, oui. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, on pouvait voir que c'était une gêne pour certains, pas pour d'autres, etc. Mais maintenant, ils sont nettement moins présents. Alors, chez Geek Power... Geek Power, il y a deux choses. Alors, il y a un unboxing. Alors, il y a l'unboxing de Forbidden Lens, le jeu de Fria Liga que l'on va recevoir, vu qu'on devait le recevoir. J'ai eu un mail aujourd'hui pour dire, visiblement, il y a un truc qui s'est perdu. Donc, voilà, on va le recevoir, le retour des boîtes. Et puis, il y a une deuxième vidéo sur les chroniques JDR et qui est comment créer un résumé de campagne en vidéo. En vidéo, voilà. Donc, ça, c'est pas mal, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui, parfois... De toute façon, il faudra un moment qu'on fasse un petit truc sur Roll20 et Roll20, savoir comment... Oui. Pour pouvoir le gérer en tuto. Surtout que ça se développe beaucoup. Voilà, donc Geek Power revient très régulièrement. Tout va bien du côté de la Vendée. Pour les voix de Delta, c'est le numéro 78 du podcast, qui était, pour le coup, un podcast ouvert. Donc, il y a un peu de tout dedans. Là, c'est difficile de sortir de la thématique. Ils l'ont appelé le même podcast ouvert. Je crois que c'est nos amis jeudi JDR qui ont fait pareil pour le 31 décembre. Ils ont ouvert et puis c'est parti. C'est une bonne technique de fin d'année. Voilà. Ça revient presque à la FAQ. Exactement. Et c'est également notre ami belge, Gilles Luce, qui, alors, lui, pour le coup, c'est du version papier, puisqu'il n'a pas fait de vidéo. Mais maintenant, vous le savez peut-être, sur YouTube, on peut avoir des annotations, des échecs de petites notes. Des petits posts, oui, qu'on peut faire. Des podcasteurs. Et donc, Gilles Luce a montré qu'il avait fait une grosse mise à jour de son système qui s'appelle Décritique. Donc, une grosse mise à jour qui rafraîchit le système, etc. Donc, pour ceux qui ont suivi, sachez que le système Décritique est disponible dans une nouvelle version. Et si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Oui, c'est gratuit. Alors, la petite pause. JDR continue son overlay avec, donc, DGENESIS et la session 4 du second acte 2. Donc, DGENESIS avec sa communauté toujours aussi active. OpenJDLWIS, qui propose, alors, ça fait la deuxième fois qu'il propose un Actual Play. Donc, Actual Play, c'est un peu un test d'un jeu. Et puis, ils en parlent juste après. Et là, c'est la deuxième fois qu'il le présente en duo. Et le jeu se nomme Starcross Quest. Voilà. Donc, généralement, c'est l'appréciation. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi non plus, je n'ai regardé que le début de la vidéo. J'avoue, j'avais dû le passer. Ça vient de la station de Roméo et Juliette, des Starcross Lovers. Donc, généralement, il y a des petits soucis. C'est-à-dire que les étoiles s'en mêlent et ça ne se passe pas bien. Voilà. Et puis, on termine avec Farid Ben Salem, qui fait sa petite interview sur Bernard Werber. Voilà. L'auteur du... Qui le précise dès l'introduction, il n'est pas rôliste. Voilà. Mais ça, c'est bien. Voilà. Il a fait du jeu de rôle dans sa jeunesse. Et puis, c'est un gros amateur de jeux via jeux de plateau, etc. Mais du coup, on précise, il n'est pas rôliste. Mais ça fait toujours plaisir. Bah oui. L'auteur des fourmis, quand même. C'est pas pour rien. Alors, on va arriver maintenant à notre financement participatif. Donc là, calme. Là, c'est quand même... Calme, oui. Calme, oui. Il en fallait un petit peu. Alors, donc, chez Ulule, Esteren, donc Mail One, donc largement, très, très largement financée à 40 000. 42 000, allez. Voilà. Sur l'objectif des 5 000. Alors, quand ça se termine, je n'ai pas vu... Mais je crois que c'est terminé. C'est terminé, d'accord. Ou ça doit se terminer, là. Mais il me semble que c'est terminé. Alors, on a Chosen Ones, qui... Alors, on en a parlé au dernier journal, qui a fait quelque chose d'assez original, je trouve, pour du crowdfunding. C'est une tombola. Alors, il faut savoir que là, ils en ont... Donc, Chosen Ones, ça s'arrête. Je crois que c'est en février. Ils ont fait une campagne. C'était assez longue. Oui, c'était vraiment très longue. Mais voilà, on est quand même à 70 %, donc c'est un petit peu du mal à prendre. Donc, en fait, c'est une tombola. Eh bien, en fait, vous soutenez la campagne à hauteur de 5 €, qui vous sont débitées que si vous, évidemment, la... La campagne se termine, mais comme tout débile sur l'une. Voilà. Et une fois que vous avez participé, eh bien, en fait, on vous envoyait un petit message. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que vous pouvez... Il y aura un tirage au sort, et vous allez peut-être pouvoir gagner une des compensations du jeu qui est celle qui est à 150 €. Donc, on vous invite à aller voir ce que fait Soul & One. Mais c'est vrai que la tombola, ça se fait un peu plus sur Tipeee, généralement. Ah oui, sur Tipeee ? Parmi pas mal de gens qui ont fait un tirage au sort parmi les tipeurs pour faire gagner un gros truc ou pas. Là, c'est le cas, donc c'est le jeu de science-fiction. Posidonia, dont on a déjà parlé, histoire à jouer, la ressortie d'une cinquantaine de volumes. Eh bien, on refait un financement participatif pour financer les livres. Donc, 2019-2020, c'est 44 nouveaux livres-jeux qui devraient arriver dans la bibliothèque. Voilà, 44. Ça va faire une grande caisse. Donc, il y a, entre autres, 14 volumes de la collection C'est Toi de François Thierry, qui inclut notamment deux inédits. Six volumes de l'ancienne collection Rendez-vous aux 14 du studio Warlus. Désernommé, nommé Le Vrai Chemin. C'est beaucoup plus rapide. Une collection interlires de Pierre Rouhan. Alors, il faut l'avouer, ce n'est pas les bouquins, les gammes de bouquins les plus connus qui étaient là. Alors, dans les plus connus, on a les recueils de livres-jeux et l'abdi-rôle paru dans Casus Belli et les stratégies. Ça remonte, là aussi, c'était quand, effectivement, on pouvait avoir du livre. Et il y aura aussi les derniers livres de l'histoire à jouer qui n'avaient pas encore été paru dans la précédente version. Il y a pas mal de choses. Alors, chez nos amis de Kickstarter, on a Décodice. Décodice, oui. Voilà, donc ce sont des dés avec une finition à la main. Alors, Kickstarter, c'est vraiment le royaume du dés. D'ailleurs, il faut l'avouer qu'en termes de jeu pur, il n'y a pas grand-chose sur Oui, là, c'était très calme. Voilà. Il y a Fantasy Cartography, donc c'est effectivement… Alors, c'est leur deuxième Kickstarter, d'ailleurs, il y avait déjà eu Dieu et là, ils refont le Kickstarter. Et enfin, on a Toulouse Sound of Madness, c'est le volume 4 et 5. Alors, j'espère que ce n'est pas trop fort parce que le truc doit vriller. Donc, voilà, les sons de la folie, ils en sont déjà à 4 000… 4 000 euros, 93 contributeurs et voilà, c'est des musiques qui sont assez longues pour dans l'ambiance… Voilà, dans les ambiances. On vous cite d'ailleurs à Maxime Lénoz, si vous voulez des musiques d'ambiance. Alors là, pour tout type de musique, pas que Lovecraftienne. Oui, tout type, puis à coup de une heure, voilà, comme ça, vous êtes… Il faut votre connexion. Alors, Game & Tabletop, tiens, alors juste avant qu'on en parle, j'ai vu qu'il faisait aussi, Game & Tabletop, un crowdfunding australien sur des pièces des vins. Alors là aussi, c'est quand tu parlais des petits gadgets, les dés et compagnie qu'on trouvait sur Kickstarter. Donc là, ça commence à arriver. Alors, on en a deux qui sont financés. Alors, on a… Parle du premier, je parlerai du deuxième. Donc, c'est The Fall of Data Green. Voilà. Donc, la chute de Data Green qui va le studio Dekro qui est terminée. Aujourd'hui, je crois, ou hier, je crois. Voilà, hier. Hier, donc qui est entièrement financée. Pour le coup, la traduction est quasi finie également. Oui, c'est très, très bien avancé. C'est très, très bien avancé. Donc, voilà, les intégrations vont se faire. Après, il va y avoir des petits allers-retours. Donc, Dekro, on n'a plus les avoir en téléphone. Ils nous ont bien signalé que eux, leur boulot allait assez vite. Après, ils ont prévu aussi le délai de validation. Voilà, parce que ça va être très tatillon. Donc, c'est pour ça qu'il faudra prendre. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose. Et puis, finalement, ça s'est bien financé. Et puis, parce qu'effectivement, ce n'est pas une campagne où on pouvait proposer beaucoup de choses. Et puis, parce qu'encore une fois, ils étaient liés contractuellement pour… Pour sortir de l'un seul livre. Voilà. Alors, un autre bouquin, Night. Ça, c'est plutôt bien fini, dis-moi. Ça, c'est plutôt bien fini. On est très, très content, 155 000 environ. Donc, on a débloqué le dernier palier qui était celui des 150 000. Donc, il y aura une application en plus. Donc, on a toute une gamme. Il y avait eu autre chose. Parce que là, on peut en parler maintenant. Parce que c'était fini. Parce que quand on en avait parlé la dernière fois, c'était application ou figurine. Alors, vous avez été surpris du choix de l'application ? Non, alors, c'était très tendu. Et ça a reflété à peu près les envies de l'équipe. C'est-à-dire, on avait envie des deux. Donc, on avait, pour le coup, choisi la communauté. C'est-à-dire qu'on a une grosse communauté. On a mis en ligne un sondage sur un week-end. Application, figurine. Alors, on a eu des commentaires sur les deux, etc. Ça s'est départagé à une quarantaine de voix près. Donc, sur près de 600 votes, je crois, au final. Donc, les applications avaient gagné. Donc, c'est très bien. On a choisi l'application. Pour les figurines, on a eu des demandes. Pour l'instant, du coup, elles ne sont pas financées. On est en train de voir s'il y a une solution qui est envisagée. Alors, on m'a parlé hors antenne. Ça va peser combien, en tout ? Alors, en tout, la gamme. Donc, j'enlève l'application et j'enlève les musiques. Voilà, bien sûr. Le pack héros. Alors, c'est estimé, puisqu'on n'a pas les livres à nous faire peser. Donc, on a pesé des livres qui seront similaires. Et le pack complet devrait faire aux alentours de 13 kilos. Sans compter le pourtour très protégé. On est sur un colis de 14-15 kilos. On s'était tous plaints quand on avait reçu la V7 de Cthulhu de son détour, qui était lourd. Là, voilà. Ça ne va plus être proche de Pavillon Noir. Voilà. Donc, là, on va faire des étiquettes. Attention. Et n'oubliez pas, donnez des étraines à votre facteur. Voilà. Rappelle-moi, quand est-ce que la campagne doit être livrée ? Alors, la campagne sera livrée en décembre. Voilà. Donc, les étraines. Là, d'ailleurs, on va communiquer très rapidement là-dessus. Et aujourd'hui même, on a mis en place un graphique où vous allez suivre toutes les étapes pour chaque chose qui a été débloquée. Donc, vous en savez très clairement où on est le supplément 2038, où on est la campagne, où on est le supplément d'OTACHI, etc. Voilà. La communication, la clé des choses. On en parlera un petit peu. On en parlera tout à l'heure de la communication. Je ne donnerai aucun conseil à des éditeurs. Je serai mal placé pour ça. Mais je fais ce que je pense être logique. Maintenant, on va passer justement aux éditeurs. Alors, on va commencer avec les douze singes. L'affaire Deleuze. L'affaire Deleuze qui est en rupture, même le pack CASA, est en rupture quasi complète. C'est très rapide. Donc, moi, j'ai terminé de la lire. Ce sera pour février, la critique. Sachant que c'est parce qu'on a un mois de janvier déjà bien plein. Voilà. Je peux juste dire que j'étais très étonné du nombre de fautes de frappe et de coquilles et de mots qui manquaient. Il y a eu un gros problème de relecture. Et puis après, c'est un style de campagne. C'est du gros, gros pulp. Et que ça ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est vraiment une des choses dessus. Mais après, on prend quand même plaisir à lire, bien entendu. C'est le trailer pour la critique. Voilà, c'est le trailer. Il y a des très bonnes choses. Je vous le rassure, mais je crois que beaucoup de personnes sont précipitées parce qu'on est dans un grand manque de campagne de jeu. Ça peut surprendre. Chez Agathe. Chez Agathe. Donc, c'est la ressortie de 7e mer qui sera là en mars février. Alors, on précise, parce qu'on a vu la remarque, c'est la livraison des packs Montaigne et compagnie. Parce qu'effectivement, le jeu est disponible en magasin. Voilà. Donc, mars, avril. Et puis, pour Dragon, on a également des nouvelles puisque le grimoire, qui sera le tome 2 juste après Aventurier, lui est en cours de réalisation. Le PDF devrait arriver. Voilà, donc je te le sors. Attention, parce qu'on va avoir des remarques. Ça va faire pencher tous les autres livres. Et on va me dire, ah, bibliothèque penchée. Donc, ça, c'est Dragon. Le volume 1. Le volume 1. C'est des 5 versions Agathe. Voilà. C'est l'équivalent de l'héros. Enfin, on va s'y perdre avec tout ça. Et du coup, le volume 2, grimoire, donc lui arrive normalement, Agathe espère une livraison pour le printemps. Et d'ailleurs, on n'avait pas trop parlé, mais ça fait quelques temps que ça avait été annoncé par rapport aux 4 livres qui avaient été débloqués au cours de la campagne. Il faut savoir que ces 4 livres ont été modifiés puisqu'à la base, il y avait Aventurier, il y avait Arcane, Bestiaire et Univers. Voilà. L'univers a disparu au profit d'une séparation de Arcane en Arcane et grimoire. Donc, grimoire qui sera le deuxième et Arcane qui sera le troisième, sûrement, ou le quatrième. Ça permettra d'aller plus vite aussi. Voilà. Et l'univers, lui, a déjà été… Alors, ça avait été fait avant Aventurier puisqu'une partie de l'univers a été mis un petit peu dans Aventurier. Et le reste, des informations, vont être parséminées un petit peu dans les 3 autres ouvrages. et une campagne devrait voir le jour pour financer purement le livre univers. Voilà. Donc, en tout cas, une chose qui était bien, ça faisait quand même quelques mois qu'on disait, voilà, on n'était pas vraiment… On était un peu dans le flou concernant, justement, ces deux campagnes. Et c'est vrai que ça a fait plaisir de voir de belles images pendant les vacances et de recevoir tout cela. Et puis, voilà, il y a aussi de très bonnes choses en stock pour Agathe en 2019. On vous en reparlera. Il y a Vermin, notamment. Voilà, Vermin. Et puis, il y a un autre projet, mais il ne faut pas le dire. Oui, il y a Vermin. Alors, chez Haka Games, alors là, c'est ça qui est super, c'est que je découvre la nouvelle vu qu'on a tous les deux pledgiés pour Coriolis. Alors, c'était passé dans mes spams, c'est peut-être plus pour ça. Il va falloir que je regarde les miens aussi, voilà. Mais en tout cas, les souscripteurs ont reçu un mail pour pouvoir télécharger une nouvelle version. Alors, il y avait déjà eu une bêta du livre de base. Et donc là, c'est pareil, une nouvelle version du livre de base est disponible en PDF pour ceux qui avaient souscrit. Avec, enfin, il y a trois fichiers. Il y a le livre de base, il y a la fiche de personnages et je ne sais plus. D'accord, donc regardez-les. Et d'ailleurs, les campagnes commencent à être livrées en anglais aussi. Donc, ça va faire avancer les choses. Alors, entre-monde, bon, c'est la campagne. C'est la campagne, voilà. Pas à grandes nouveautés. Voilà. C'est déjà pas mal. Chez Arkane, donc on a des news sur l'Empire des Cerisiers. Oui, pareil, les souscripteurs ont reçu une petite news qui montre un petit peu des courts textes et notamment, et là, je n'ai plus le nom japonais, mais sur le côté un peu sombre de l'Empire des Cerisiers, ce commentaire est monstrueux. Donc voilà, Olivier communique régulièrement dessus et le projet avance bien. Alors, chez Black Book, donc là, il y a un petit peu plus d'activité. Donc, le livre de base de Starfinder que Benjamin va vous présenter en février, parce qu'il faut, hein, vous voulez, et sa version collector sont déjà disponibles en boutique. Et puis, il va y avoir l'écran, donc qu'on vous a déjà montré, et les flip maps, terrain et espace, les dossiers de personnages. Alors, le flip map espace, il est tout noir, je ne sais pas comment on l'utilise, je ne sais pas si on ne va pas faire un, on ne va pas mettre au marqueur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra mettre les, à moins du blanc. Alors, pour le coup, en plus, Starfinder m'intéressait moyennement, et plus j'en parle avec des gens, plus on me dit, ah si, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Donc, en fait, Benjamin, tu vas devoir nous faire une partie, je pense. Voilà, effectivement, c'est pareil. Tu avais qu'à être là ce soir. Voilà, il y a eu des retours qui sont… Alors, Savage World, on réimprime le livre de base, qui sera en version cartonnée, et avec les errata corrigées. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est le quart d'heure de Folie du Chat. Voilà, peut-être qu'elle va sauter, elle va arriver dessus. Alors, Chronique Oubliée, Contemporain, ça se rapproche. Alors, on devait avoir la boîte Chronique Oubliée que Toulou, pour Noël, on ne l'a pas eue. Ça arrive, ça arrive. Voilà, pour le Contemporain, ils ont eu des exemplaires de contrôle, donc en dur, et donc la sortie de la gamme approche, et puis il y a un dernier pack préco sur une campagne, celle de Benoît Atinost. Et on va vous mettre la petite photo, parce que moi, elle m'a beaucoup fait rire la photo Facebook de Black Book. Ah oui ! La pile des ouvrages 2018, donc on vous met la photo. Et là aussi, c'était la question, c'est à quel poids on pouvait mettre. Chez Dead Crow, donc l'actualité, on en a un petit peu parlé, c'est la chute de Delta Green qui vient d'être financée. On ne peut pas tout révéler, mais il y a une belle actualité qui arrive également. Il y a des belles choses pour 2019 chez Dead Crow. À janvier, un petit peu tôt pour en parler, mais peut-être février. Alors, Gamefoo, les éditions du troisième oeil, ça continue. Donc, Woolin, part de là, le voile de soif. supplément de 54 pages en couleur de scénario, j'aime bien le assez copieux, et il revisite une ambiance un peu différente. Et puis, Valérian... Alors, l'ambiance différente, c'est parce que c'est du fantastique horrifique. Alors, vous le verrez ou vous l'avez vu en fonction de quand vous regardez cette vidéo et quand on diffuse exactement la critique de Woolin. Mais Woolin, normalement, a peu d'éléments de fantastique. Il y a le dernier chapitre qui permet d'introduire du fantastique si on a envie, mais ce n'est pas la notion même et encore moins glorifique. Donc là, c'est comment l'intégrer. Donc, c'est effectivement pas du tout le style du jeu de base. Chez... Alors, on l'a dit, Valérian, ça poursuit son chemin. Oui, on a vu le 7 de D, notamment. Chez Matago, donc Metal Adventure 1.5, date de livraison non modifiée. Donc, je ne sais pas. C'est parce que, en fait, le financement participatif avait été annulé. Ah oui, d'accord. Il va revenir, normalement. Je pense que c'était pour janvier ou février. Mais par contre, ce qu'ils avaient dit, c'est que le travail était déjà bien abouti. Donc, normalement, la date de livraison de ce financement, c'est juste une refonte du financement, mais ça ne changera en rien la date de livraison. Alors, pareil aussi, enfin, pareil, pas du tout pareil, en fait. Scriptarium, donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. Rêve de Dragon arrive en boutique. Alors, ça a été écrit, on a vu ça dans un tweet passé. Rêve de Dragon arrive en boutique cette semaine. Donc là, on tourne, on est début, de toute façon, c'est diffusé samedi. Voilà, on a diffusé, on a tourné il y a trois jours. J'espère qu'on va passer au bon moment. On est le huit. On est le huit, voilà. Donc voilà, Rêve de Dragon était en boutique. Beaucoup, il y avait des personnes qui disaient, oui, mais ça ne sortira jamais. Il faut savoir que tout ce qu'on a reçu, les prix étaient marqués quand même dessus. Donc oui, ça a arrivé. Et puis, on va finir par le S de… Donc, sans détour. Sans détour, ça a été le gros dossier. Oui, ça a été très compliqué. Il y a deux choses. C'est sans détour. Donc, l'avenir de sans détour, voilà, on en sait pas plus. Normalement, sans détour, on n'a pas déposé bilan, on n'a rien de tout ça. Oui, parce qu'il y a quand même eu un paquet de foires à la rumeur et puis de propos. Donc, tout ce qu'on sait aujourd'hui, nous avons fait une demande à son dirigeant. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Pour un entretien. Pour un entretien, pour expliquer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de bilan. Par contre, sans détour, on a perdu la licence de l'appel de Cthulhu, ne doit plus vendre de produits de l'appel de Cthulhu. Et avant le 2 janvier, c'est-à-dire qu'en fait, là, sur leur site, vous avez une précommande, comme ça arrive quand il va y avoir un crowdfunding de livret. Donc là, en fait, ce n'est pas possible. Si vous êtes passé en boutique ou si vous êtes passé par Ulule avant le 2 janvier, c'est bon. Et à partir de maintenant, après, vous ne pouvez plus. Et l'autre chose, c'est que la gamme de l'appel de Cthulhu a bien un nouvel éditeur français qui sera dévoilé sous peu, je pense. Et la gamme va se poursuivre. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme puisque ça va dépendre de l'éditeur. Et ça posera une question. Ça sera l'occasion de faire une discussion, je pense, dans un journal du Roliste. Ou peut-être même en live. Oui, même en live parce que ça amènera peut-être une première, c'est-à-dire on va voir des suppléments d'un jeu qui vont sortir alors que le livre de base est chez un autre éditeur et que le livre de base, par définition, il ne pourra plus être vendu. Sauf si le nouvel éditeur fait un livre de base, mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien et tout. Donc ça, c'était la première part. Chaosium sans détour. Voilà, alors le franco-français. Le franco-français qui est donc Aventure, Maya avec sans détour. Alors, comme c'est écrit, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Toujours est-il que la seule chose de certaines, c'est qu'Aventure ne se fera pas chez sans détour. Maya l'a clairement dit. Je pense que de toute façon, les messages font que ça ne se fera plus. Oui, voilà. Ils n'iront pas en vacances ensemble, comme disait un commentateur. L'autre chose qui est sûre, c'est que le financement participatif qui a eu lieu sur Ulule était dirigé par sans détour. Donc, c'est sans détour qui a récupéré l'argent. Donc, toute demande de remboursement, des choses comme ça, va passer par sans détour. Pas la peine d'aller voir Maya. De toute façon, il a suffisamment bien expliqué d'ailleurs. Voilà, il l'a très bien expliqué, mais au moins, on refait le point. Donc, Aventure, peut-être chez un autre éditeur, peut-être de façon indépendante, etc. Ça, ça sera Maya de voir. Pour le coup, c'est un nouveau crowdfunding. On l'encourage à nous contacter pour nous donner un petit peu plus de nouvelles comment ça va se passer. Ça sera volontiers qu'on diffusera la parole, mais toujours est-il que sûr, ça ne sera pas chez sans détour. Voilà, donc, ce qui fait que le catalogue de sans détour va un petit peu s'alléger. Va fondre. Voilà. Et bien voilà, donc, c'est la fin de notre tournée des éditeurs. Qui était du coup, pas si mal pour un mois de janvier. Exactement. Alors, on va passer à... Tiens, c'est juste un petit... Un indépendant. Un indépendant. En fait, on reçoit pas mal d'indépendants et aussi, je m'adresse également. N'hésitez pas à nous envoyer... On a eu Café Noir, on a eu Coureur d'orage. On a eu Deep Six. Voilà, Deep Six. Et parce qu'en fait, moi, je pense que je ferai des... Enfin, on fera des vidéos de présentation. Alors souvent, on ne peut pas faire un long format dessus, mais faire une rubrique, une vidéo mensuelle spéciale indépendant. Ça, c'est James Towe qui l'a fait, donc Sherwood, qui nous l'a envoyé. Et donc, Deep Six, c'est pour jouer du donjon. Et c'est en fait... Voilà, donc là, on a les illustrations. On a vraiment... C'est pour jouer en fait dans des donjons. C'est un petit système que je qualifierais quasiment de système d'apéritif de... Donc, d'exploration de donjon. Là, c'est écrit un jeu de rôle tactique aux règles simples et rapides conçu pour l'exploration de donjon. Donc, prenez avec vous quelques figurines, un plan quadrillé et c'est parti. Donc, voilà, avec les dés, ça se joue avec des dés 6. Et puis, vous avez donc les valeurs de départ. J'aime bien le parti pris des illustrations. Et James Towe, c'est vrai que quand il... Quand l'a vu pour Sherwood, les dessins, il met... Il met ces belles choses. Et ça me fait penser, en indépendant, il y a aussi Chibi qui a sorti un gros carnet Vaste Monde. Voilà. Vous pouvez jouer dans le Vaste Monde. Voilà. Donc là, vous voyez, dessus, vous avez tout cela. On vous en reparlera bien entendu. Mais voilà, on parlera également de trucs trop bizarres d'Olivier Legrand. Donc là, ça nous en fait 3. C'est vraiment, voilà, une... Continuez à nous les envoyer, surtout, ce n'est pas parce qu'on parle de grosses licences qu'au contraire, on n'aime pas parler parce qu'on l'a toujours fait des jeux. Parce que c'est du jeu de rôle. Voilà. Contrairement à la fameuse citation, c'est pas du jeu de rôle. Bah si. Voilà. C'est du jeu de rôle quelle que soit la forme. Et on va passer à nos coups de cœur. Coups de cœur. Que ça soit roman ou autre. Alors, tu as dû dématérialiser. Moi, j'ai que dû dématérialiser. D'accord. Donc, on va peut-être commencer par du matériel et quelque chose d'assez costaud, non ? Bon, bah alors, si c'est du costaud, voilà. C'est pour ça, oui, j'avais vu. Tom Strong par Alan Moore et Chris Sprouse. Donc, c'est en intégrale. Donc, il y a deux intégrales et c'est chez Urban. Et alors, c'est un dessin qui volontairement peut... Alors, l'histoire de Tom Strong, pardon, j'allais reste de ma bronchite qui revienne. En fait, il a sa... Donc, il a sa femme, il a sa famille et puis, il vit en fait un petit peu retiré du monde. Et puis, il va aller partout. C'est une espèce de quatre fantastiques. Mais donc, dans l'univers pulp, alors des fois, on va rencontrer des nazis. Donc, évidemment, son fils va un petit peu tomber amoureux et on a du multivers. C'est vraiment un festival d'imagination comme Moore sait le faire. Ça faisait partie de cette gamme de comics qui s'appelait la gamme ABC qui avait été publiée chez Wildstorm où en fait, ils avaient dit à Moore, tu fais ce que tu veux. Donc, on avait eu Promethea, Top Ten et Tom Strong, moi, c'en était un qui, quand je l'avais lu, ne m'avait pas repris mais quand on le relit, c'est de l'imagination au pouvoir. Il y a même Gary Franck qui dessine quelques pages. Donc, tu vois, comme il le dit, c'est… Donc là, c'est l'intégral tombe 1. Voilà, sur Venus à New York dans un long temps passé, Tom Strong est toujours là et nous entraîne dans un tourbillon d'aventure. Cet homme qui est né en 1900 sur l'île d'Atabar-Terrou. Donc, si vous voulez… Alors, si en plus, c'est que chaque partie, enfin, chaque épisode, ça peut être une partie justement, on parlait de partie d'apéritif. Voilà, hop, vous prenez n'importe quel système et puis vous allez dedans et je trouve ça très bien de la part d'Urban de faire ça et j'espère d'ailleurs qu'ils vont publier Promethea et les autres parce que la gamme, cette gamme ABC était vraiment une gamme assez excellente. Tom Strong chez Urban Comics. Est-ce qu'on reste du côté des comics ? Ah bah allons-y. Parce que moi, mon premier coup de cœur, je ne sais pas si tu l'as vu puisqu'on n'en a pas parlé, eh bien, c'est le dernier Spider-Man qui est sorti au cinéma. Ah oui ! Alors qu'il y a deux noms, on va mettre... C'est New Generation, non ? Alors c'est New Generation, ce qui est le titre américain et chez nous, il s'est appelé Into the Spider-Verse. Et je crois qu'il a eu, là il y a eu les Globes, il a eu une récompense. Oui, il a eu la récompense du film d'animation. Donc c'est un très très bon film sur Spider-Man. Alors après, on aime ou pas ce type de héros, mais j'ai vraiment beaucoup. Alors effectivement, l'animation est superbe, le style de dessin est très très bien. C'est un grand écran, ça peut donner quand même. C'est assez bien. L'histoire est extrêmement intéressante et introduit très bien le côté multivers qu'on a dans ce type, donc là le Spider-Verse, puisque on va... Là, vous avez regardé la bande-annonce qu'on va mettre en petit là ou là, je ne sais pas où exactement. Salut Noé, notre monteur ! Eh bien, dans la bande-annonce, on voit qu'il rencontre notamment Peter Parker et donc c'est la suite de Spider-Man dans notre film de l'univers. On a Mike Morales dedans ? Alors, on a Mike Morales qui est le héros principal, donc c'est ça qu'on va suivre, c'est cet univers-là qu'on va suivre. D'accord. Donc celui où Peter Parker meurt et Mike Morales prend la relève, mais on voit qu'il y a quand même Peter Parker qui est là et puis une certaine Gwen et on voit qu'en fait, c'est plein de Spider-Man qui vont... Alors voilà, bon, j'ai des petites réserves sur un des Spider-Man qui ont vu le film, je pense... Ah, tu as vu la bande-annonce, un truc tout petit, non ? Voilà, un truc tout petit, un peu cartoon. Voilà. Mais au-delà de ça, à part cet effet comique que je trouve un peu gros, j'ai vraiment apprécié le film, il est époustouflant, il est plein d'actions, il est bien amené, il est bien mené et moi, j'ai vraiment adoré du début à la fin ce film d'animation, Spider-Man, qui est dans ce moment un peu Avenger et compagnie, qui est un peu un autre regard sur ce type de super-héros. Je suis d'accord, ça fait du bien d'avoir des films qui ne sont pas que des espèces d'énormes super-productions avec des enjeux monstrueux. C'est pour ça, moi, j'avais beaucoup aimé Ant-Man, parce que ça se regardait comme un épisode de comics. Et c'est beaucoup, parce que là, avec la reprise de Mike Morales, c'est vraiment la quête initiatique, on va dire, du jeune héros. Est-ce que moi, j'ai un petit peu perdu, est-ce qu'il y a Ben Reilly ? Parce que Ben Reilly, la saga du clone, c'est ce qui a perdu Spider-Man pour un grand, grand nombre de lecteurs, y compris moi, cette fameuse histoire qui devait durer quelques épisodes et qui a été un naufrage. Là, l'histoire se suit très bien, après, on comprend tous les tenants et les aboutissants. Il n'y a aucun souci sur le récit. D'accord. Et on retrouve les grands ennemis de Spider-Man. Ah, les grands ennemis sont là, d'accord. Même si certains changent, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est bon, il va falloir que j'aille voir ça. Tu m'as convaincu. Alors, on va passer cette fois dans la science-fiction. Puis, j'en viens rapidement. On pourrait presque dire qu'on a une transition avec Super-Héros et Gambit. Voilà, c'est ça. On l'apprend. Donc, c'est Yoon Ha Lee. Donc, c'est un écrivain. C'est de la science. Enfin, il est américain, mais il est d'origine coréenne. Donc, on peut qualifier ça quand même d'une science-fiction coréenne parce qu'il y a une grosse, grosse influence justement asiatique. Alors, j'en avais un petit peu parlé au live. Je n'étais pas rentré dedans. Alors, c'est vraiment... C'est de l'art d'ESF. C'est de l'ASF militaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un empire qui s'appelle l'Hexacart. C'est six castes qui dominent l'univers. Et en fait, pour dominer cet univers-là, ils ont établi le calendrier. C'est-à-dire que c'est eux qui déterminent les calendriers, le nombre de jours des semaines et tout cela. Parce qu'effectivement, alors, c'est pour ça que c'est un peu scientifique. C'est avec les distances, la relation temps et distance. Si toutes les technologies doivent marcher, il faut que tout le monde ait le même temps. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une hérésie qui arrive sur une forteresse. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des révoltes, les gens qui se révoltent modifient le calendrier. Donc, ce qui fait que les pouvoirs ou l'influence ne marchent plus. Et là, en fait, on va suivre un capitaine, donc c'est Cal Chéris. Elle a un petit peu, en fait, utilisé des armes, là, c'est écrit, j'adorais. Utilisé des armes non conventionnelles lors de sa dernière affectation. Donc, oui. Alors, c'est le début, en fait. C'est vraiment les premières pages. Voilà. Alors, c'est du truc militaire, donc ça peut être assez fort. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est envoyée pour mater cette hérésie. Et en fait, elle va avoir l'esprit avec elle, en intelligence artificielle, de Jedao. C'est un général qui a été maintenu pendant quasiment quatre siècles, qui était un mec absolument impitoyable. C'était un vrai fou. qui a trahi, en fait, l'Empire, en quelque sorte, mais qui n'avait jamais perdu une seule bataille. Il va y avoir cette espèce de cohabitation. Et alors, c'est une trilogie. Alors, il y a des passages un peu... Il faut que l'univers se mette en place. Parce que là, tout ce que je vous dis, au bout d'un moment, j'ai quand même... Mais c'est vraiment super. Il y a un côté un peu science-fantasy aussi. Il y a même des passages qui sont assez poétiques. Et je trouve que c'est... Là, c'est ce qu'ils disent bien. C'est un space opéra d'une richesse et d'une profondeur rare parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de traitement parce qu'il y a un truc américain, occidental. Effectivement, souvent, les coréens et l'écriture, littérature japonaise va souvent beaucoup plus approfondir et notamment le côté psychologique des personnages est beaucoup plus approfondir. Et vraiment, on a Aleister Reynolds qui signe un petit blob. C'est un petit blurb. C'est vraiment, vraiment bien. Et c'est... D'ailleurs, j'avais dit qu'il faut que j'arrête de le dire tout le temps vraiment. Mais c'est... C'est top. Tu es pris dedans. C'est passionnant. Alors, il faut passer juste le début qui est un petit peu ardu. Puis une fois qu'on est dedans, voilà. Donc, c'est le Gambit du Renard et c'est chez De Noël. De Noël, il publie peu, mais tout ce qui... C'est la collection de lune d'encre. Oui, qui est effectivement la collection très SF. Voilà. On ne va pas dire à l'ancienne, mais un peu. Voilà, c'est ça. Puis ils vont sur des titres. Là, on a parlé de rétrograde et tout ça. D'ailleurs, on remercie De Noël de nous avoir retweeté et reinstagramé. Voilà. C'est toujours vraiment la SF de connaisseur. Très bien. Matérialisation. Toujours dématérialisé puisque je reste et je vais parler d'un jeu vidéo, ce qui m'arrive rarement au final. Oui, c'est plutôt bel que notre ami, monsieur, jeu vidéo. Et d'un jeu vidéo indépendant qui s'appelle tout simplement Gris. Tout bête. Gris, d'accord. G-I-R-S en français ? G-I-R-S, tout bête. Qui est un jeu dans la gamme indépendant qui est développé par le studio Nomada, l'éditeur Nomada, qui est disponible pour 17 euros à peu près sur Steam. C'est une expérience de jeu. C'est-à-dire que vraiment, le parcours, c'est une jeune fille qui n'a pas eu une vie facile. On le comprend au fur et à mesure. Alors, c'est très poétique. Donc, ce n'est pas clairement expliqué. C'est quoi comme style de jeu ? C'est du déplacement, on va dire du jeu de plateau, un peu plateforme, etc. Mais vraiment, la difficulté n'est pas énorme. C'est vraiment, en fait, on se laisse guider par le jeu. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Le jeu se finit en 4 heures à peu près. Mais en fait, la musique, le graphisme, le parti pris du jeu et l'espèce de mélancolie et le ressenti, vraiment, je vous conseille d'y jouer avec le casque et puis vraiment de vous mettre dans le jeu. C'est 4 heures de jeu. Mais c'est incroyable. C'est une expérience vraiment fabuleuse. Alors, oui, il y a beaucoup de fabuleux et d'incroyable. C'est vraiment sur la liste des mots. Mais c'est… Tu n'as pas encore dit petit. Je n'ai pas encore dit petit. Mais c'est… Voilà, c'est tout en nuance et c'est extrêmement poétique. Ça, j'ai encore beaucoup dit, mais c'est vraiment le ressenti par rapport à ce jeu. C'est que ne cherchez pas le jeu, le gameplay le plus fou. C'est juste, voilà, l'histoire d'une fille qui est emplie de chagrin. Ce chagrin va s'incarner un petit peu dans cette robe qui va lui permettre d'avoir des effets un peu particuliers. et c'est cette quête et son suivi qu'il faut découvrir comme ça pendant 4 heures dans un monde où on voit par exemple des espèces de statues géantes et de temps en temps juste on passe dans la main et on voit juste la main de pierre qui dépasse. Les décors sont somptueux, le graphisme. il y a un petit particulier graphique. C'est sur Steam, tu disais. C'est sur Steam, donc ça se joue sur PC. Je ne sais pas si ça se joue sur console, moi j'y ai joué sur PC. Mais voilà, c'est incroyable. On peut acheter donc le jeu pour 17 euros. Les musiques sont superbes et font des très belles ambiances de parties alors un peu calmes. On peut acheter également les musiques, je crois que c'est 7 ou 8 euros les musiques seules et je vous recommande si vous aimez. Alors, si tu parlais de solitude et de tristesse, c'est le jeu bonus, j'ai reçu mon Race 20e anniversaire, mon cadeau à moi de Noël. On dit le Race 20 kilos. Ouais, le Race 20 kilos donc c'est chez Drive Thru. Voilà, donc c'est pareil. on a, alors évidemment vous allez avoir droit à une jolie chronique spéciale dessus, mais c'est 500 et quelques, quasiment, voilà, c'est quasiment 500 pages dessus. Voilà, c'est quand tu as parlé justement de la... Du côté politique et mélancolique. Il peut y en avoir. C'est pas dans le même style. C'est pas dans le même style, mais il peut y en avoir. C'est bien en fait, comme tu nous avais surpris avec Knight, qu'à chaque fois on fasse le jeu bonus ou la présentation bonus sans en parler aux autres. alors il faut en avoir à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça le souci. Mais en tout cas, bien, un joli et ouais, c'était vraiment un bon jeu. Puis on va en faire un, là je vais vous en faire un petit truc aux petits oignons, comme on dit. Mais voilà, donc ça clôture nos coups de cœur et puis on va sur la discussion. Justement, on attendait sur notre... On peut en profiter pour les coups de cœur parce que je pense que la période de Noël a fait que vous avez eu des cadeaux, sûrement des petits mouillards. N'hésitez pas à nous les mettre on en a eu déjà, vous avez mis des photos sur Facebook de ce que vous avez eu. Mais voilà, des jeux que vous avez eus puis vous avez adoré. Enfin voilà, toutes sortes de coups de cœur. On le voit d'ailleurs sur la plupart des autres sites, on parle des... Tales from the Loop revient beaucoup dans les coups de cœur des jeux de l'année. Là-dessus, c'est sûr. Et puis, la Philibert, notre partenaire est néanmoins ami, a publié son top des ventes. C'est le top 10 des ventes. Des ventes. C'est vrai que c'est... C'est un top 10. La fantasy est partout. Là, c'est... J'étais très, très impressionnant. On a eu un très beau classement avec le plus imprenant. C'est le Death Start qui se pisse quand même bien dans les deux têtes. Je l'ai toujours dit. Vous devez fermer toutes les portes et les fenêtres sinon, M. Fernandez se trouve un moyen de rentrer. Il faut faire attention. Il est beau dans le classement. Voilà. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, c'est fort mérité. Donc, alors, 2018 s'en va lentement, tranquillement. Ça a été une bonne année quand même. On ne va pas se mentir. Alors, 2019, qu'est-ce qu'on... Alors, 2019, sur le point de vue au holiste, donc, est-ce qu'on a des attentes dans le terme de sortie de jeu ou de jeu nous-mêmes ? Alors, on ne va pas faire la foi du catalogue de tout ce qui doit sortir en 2019 parce que potentiellement, il y en a même qui ne vont pas sortir en 2019. Oui, et puis surtout, c'est qu'on a quand même un paquet de crowdfunding et qu'on attendait deux qui ont été faits en 2017 et qu'on n'a toujours pas en 2000, qu'on espère voir en 2019. Moi, la question, c'est ça, c'est au-delà, en fait, du jeu, c'est... Il se passe... Je pense qu'une année, on va y avoir quand même pas mal de changements. On a la perte, la grossissance de 100 détours. On va avoir les nouveaux... le repreneur, entre guillemets, de cette grosse gamme qui est Cthulhu. on a au niveau plus... C'est l'appel. L'appel, c'est Cthulhu, les livres. L'appel de Cthulhu, BRP, comme on dit. Et puis également, au niveau plus international, au niveau du jeu de rôle, on se rend compte que Modifus, par exemple, devient quasiment hégémonique dans toutes les distributions. On les voit... On a fait Cult, ils sont dedans. Enfin, voilà, ils sont dans la distribution et ils distribuent énormément de choses. Et notamment, ceux qui distribuent un vampire et compagnie. Mais j'ai l'impression qu'en France, on va avoir une évolution du paysage ludique, en holistique. Ouais, moi j'ai toujours dit, enfin, on en avait parlé un peu en rentaine, pour moi, l'éditeur de l'année 2018, l'année dernière, c'est Dead Crows parce qu'ils ont fait des choix, notamment avec Delta Green et puis ils ont annoncé Carcosa et tout ça, Capharnaum, ils ont fait Mindjammer. Je trouve qu'ils font des choix éditoriaux qui sont vraiment bien dans le sens où c'est des jeux qui sont choisis, bien calibrés et puis c'est pas forcément du jeu grand public au début, il faut les faire connaître mais c'est des jeux qui sont bien menés, les campagnes sont très bien menées et puis là, on sent vraiment qu'avec le passage à Gen Con et d'avoir chopé Pell Grand Price pour la suite, c'est ça et donc j'espère vraiment qu'il y aura de bonnes choses. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils feront quand même des jeux qui tiendront 300 pages, voilà, juste 300 pages, c'est génial. Alors The Fall est plus petit quand même. Ouais, Fall of the Termino, ça sera bon, c'est le début, voilà, c'est le début, c'est très bien. Donc oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur la vision, à mon avis, du paysage ludique qui va se redessiner. On voit quelques grands acteurs qui se dessinent, alors bien évidemment et je l'ai redit encore une fois, Black Book qui va rester. Oui. Après, on voit très clairement se détacher Arkane, Dead Crow, il y a quelques acteurs comme ça qui commençaient déjà à prendre une bonne ampleur en 2018 qui vont commencer et puis pour discuter avec eux, on sait qu'il y a des beaux projets derrière. Arkane, enfin là, on a eu la confirmation entre les deux, voilà, ils vont publier Vampire 5e édition, il va y avoir le Maléfice, enfin voilà, Arkane, ils ont, en fait c'est pareil, ils prennent très très large, c'est ça qui est bien aussi, alors que par exemple on aura des éditeurs comme Black Book qui seront quand même très spécialisés dans tout ce qui va être sur la fantasy qui font très bien mais qui font autre chose parce que Héro et Dragon je suis en train de les lire mais c'est un délice, c'est un délice, je ne m'attendais pas à avoir une telle qualité de jeu. Je suis d'accord que j'attendais, bon alors ça sera Mathieu qui fera la critique parce qu'on avait décidé avant que ça serait Mathieu mais j'ai pu parcourir les ouvrages puisque l'avantage d'avoir le MOOC et la version dure et bien je parcours le MOOC pendant que Mathieu est la version dure mais effectivement c'est une très belle découverte et j'en parlais avec un ami qu'on a en commun ce matin, là où des dessins qui étaient pour moi très bien dans le système parce qu'ils l'avaient affiné, je le trouvais encore assez lourd sur la création de personnages et sur la gestion du personnage on avait encore ce ah oui alors attends je suis clair et du coup j'ai sage et ça là où je pense qu'Héro et Dragon a et pris le parti allégé le système et allégé la gestion du personnage. pour moi c'est le chénon manquant entre du chronique oublié et puis du donjon du Pathfinder voilà Héro et Dragon se posent là mais en fait ils ont posé un tel truc c'est qu'on peut aller dedans et puis s'arrêter et voilà et continuer à jouer. donc pour moi le paysage effectivement va évoluer on va avoir des gros acteurs qui vont se détacher avec des licences qui vont arriver assez sympathiques je vois aussi une très belle place pour la création française en 2019 avec l'Empire des cerisiers qui est arrivé on a une ressortie on le sait d'un vieux jeu de crocs qui va revenir chez The Crows notamment avec Bitume bon alors je vais parler un petit peu Night qui a une création française et qui marche très bien et on voit de plus en plus aussi voilà de ces acteurs majeurs je pense que Black Book va aussi sortir quelque chose oui mais c'est ça qui vient parce que quand on dit quand on parle du retour du jeu c'est aussi le fait que ça soit des jeux de licence française qui ont moins de succès entre guillemets ça prouve bien voilà que les éditeurs savants avancent pour faire voilà d'autres choses et c'est bien et on a eu donc un gros passage SF là on ne sait pas vers quoi on va revenir alors et effectivement on a eu quand même l'Empire Donjon l'année dernière qui a tout pris et bien comme toujours à chaque fois ben ça va on va aller vers d'autres choses revenir et puis on va aller oui après 2019 va être une grande année donc oui oui c'est 360 jours comme tous les autres voilà tout à fait voilà on continue dessus puis en plus on rouleiste tv ben nous on va aussi on va continuer déjà on va continuer déjà voilà ça c'est déjà pas mal parce qu'on est à alors comme je le disais hors antenne à Guillaume on est à quasiment on doit être on est à 6700 abonnés sur YouTube sur YouTube et je guettais le passage à 6666 pour faire une capture d'écran et puis il y a un moment raté et pareil pour le 1111 qui va t'arrêter une approche des 11500 donc on vous remercie tous au passage et du coup on va on a l'Instagram aussi qui monte et puis le Twitter n'oubliez pas de venir sur notre Instagram et Twitter parce qu'on fait aussi des choses qui sont différentes et donc vraiment c'est une année qui alors on va bien logiquement et bien logiquement elle l'est changée ouais évoluer aussi les formats le journal vous le voyez ne va pas changer les critiques voilà ont été déjà un peu réaménagées elles ne devraient pas changer non plus on va en remettre des émissions alors on n'a pas fait de tuto perso tuto système depuis celui de Nike mais on va reprendre là c'est juste le rythme avec la petite pause de vacances hivernales et puis tu as aussi eu bon voilà moi je peux vous le dire ça prend du temps on est ces saletés de crowdfunding donc on va revenir sur ça cette émission-là restera on a toujours les marque-pages qui ont un peu changé de format donc ça c'est des formats qu'on va laisser il y a sûrement des nouvelles choses qui vont arriver on sera également présent à Au-delà du Dragon on sera présent à Octogone il y a Octogone peut-être un autre dont au mois de mai et qui sera un peu plus gros celui-là oui qui sera différent mais bon toujours est-il qu'on va continuer d'être présent en salon on peut mais il y a des choses voilà et surtout aussi là où on voudrait vous remercier c'est que vous êtes aussi très nombreux à nous solliciter sur des informations c'est-à-dire on a vu ça on a vu ça alors des fois on les a déjà passés mais des fois non oui c'est pas dérangeant voilà et puis on vous remercie aussi voilà et puis des conseils voilà sur des conseils sur plein de petites choses donc là voilà on vous remercie voilà on veut continuer toujours à être un relais pour notre passion ça prend du temps mais ça fait plaisir alors on sait aussi que vous avez des demandes d'émissions par contre si vous avez des concepts d'émissions un peu plus particuliers que vous n'avez pas vu que vous aimeriez voir n'hésitez pas alors on va notamment faire un MJ bon ça sera classé dans les MJ mais sur la création d'univers d'un jeu de rôle de A à Z c'est-à-dire jusqu'à l'édition comment ça se prépare comment ça se forme comment ça se gère donc je vous prépare tout ça voilà la fin de l'année elle n'a pas fait que je tourne l'émission la première émission est dans un coin de ma tête oui et puis là voilà et surtout voilà en fait c'est vrai que les pour tout ce qui va être les émissions conseils au MJ il n'y a pas non plus un milliard de sujets et puis peut-être qu'on veut se lancer sur un sujet mais finalement il y a peut-être moins de personnes qui seront intéressées donc vraiment proposez-nous des sujets on voit ce qu'on peut en faire on a un petit carnet de notes voilà on a un petit carnet de notes tout à fait alors parfois aussi ça sera peut-être des sujets que vous allez proposer c'est soit on ne maîtrise pas soit on trouve qu'il n'y a pas assez de matière pour en faire cela là on a tourné vous le verrez j'ai tourné donc la peur dans le jeu de rôle je vais vous faire peur parce que j'avais ma bronchite elle fait 30 minutes j'ai tourné 60 minutes et couper à chaque fois couper tout voilà il y aura et je vais faire une émission et là c'est un conseil qu'on a eu c'était sur reprendre le jeu de rôle après 35 ans c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui reprennent et qui nous contactent et ça fait plaisir voilà pour pas savoir tout ça donc voilà on a plein de choses qu'on va essayer aussi de développer cette année c'est de plus en plus on va dire de partenariat mais c'est pas forcément le grand terme mais tel que l'invitation de Maxime Chatham et qu'elle va répondre peut-être qu'on va essayer aussi de développer ce côté invité ou invitation voilà l'un ou l'autre mais pour pousser un petit peu plus d'avoir et si la bière est gratuite on vient et alors l'autre chose ici on a le live qu'on va continuer alors on est au courant que le live au niveau du son il y a des choses on travaille dessus on travaille dessus il faut savoir que c'est là les dernières fois par exemple c'était moi qui avais oublié le micro-road on est encore en train de tester mais c'est une formule qui marche qui marche très bien d'ailleurs on remarque que les reproches sur le son nous sont faits lorsque les personnes regardent sur YouTube pas pendant le live donc là aussi on va continuer on va vous envoyer vos lots il y a une partie qui a été envoyée et l'autre partie va être faite mais voilà donc c'est on veut être en fait le plus proche possible dans l'interaction et on aime beaucoup le live oui oui c'est vraiment alors le live il s'est modifié naturellement c'est vrai c'est la table la table ça a changé la table et vous voyez qu'on présente de moins en moins nous d'ouvrage parce qu'on répond de plus en plus à des questions voilà on fait de la discussion et puis ce qu'on adore c'est quand il y a la discussion entre les personnes qui regardent donc voilà c'est comme toujours l'émission de janvier si vous regardez dans les autres journaux c'est toujours ça notre petite c'est l'émission bilan et puis on regarde vers le futur il va encore se passer plein de choses oui de toute façon on ne gère pas tout voilà puisque on n'est pas nous on est dans le milieu mais au bout de chaîne on va dire voilà on est là sans doute on est là mais voilà on a des oreilles qui traînent en fait il y a le fameux bruit de couloir vous imaginez un grand couloir puis on attend puis on entend plein de bruit nous on est dans la dernière porte avant le bruit du couloir voilà et puis il y a plein de gens qui viennent nous voir et c'est sympa quand même et c'est super sympa on vous remercie pour tout n'oubliez pas de commenter de partager de liker de tipez encore merci à nos amis vous n'êtes pas obligé de tipez mais on les remercie sur Tipeee voilà on les remercie un euro deux euros honnêtement c'est ce qui nous soulage qui nous permet d'aller j'en profite d'ailleurs pour rajouter qu'en 2019 le contenu va rester pareil il sera gratuit oui tout à fait on va pas mettre de contenu payant de Tipeee voilà et encore une fois le Tipeee c'est ce qui nous permet d'acheter le zoom c'est ce qui nous permet de nous déplacer tout ça et puis voilà c'est ce qui nous permet en cas de coup dur de pépins si on a une caméra qui saute on sait que nos amis du podcast anonyme avaient eu un petit souci d'ordinateur ben voilà ça nous fait un petit coussin et puis à un moment on va disparaître on se barrera tous au Bahamas et on vous fera des grandes photos voilà encore une fois merci merci beaucoup et on vous dit au mois de février à très bientôt